Je propose qu'on commence cette table ronde intitulée Les thèses sur le genre, une nouvelle manière de faire de la recherche. Je suis directeur adjoint de l'Institut du genre avec Sophie Cromer, directrice, et Estelle Ferrares, directrice adjointe. L'Institut du genre, c'est un groupement d'intérêts scientifiques créé en 2012 par l'INSHS du CNRS et qui fédère une trentaine d'universités et d'établissements de recherche dans toute la France qui ont une activité en matière de genre. Ce n'est pas très exigeant, c'est une activité en matière de genre. Une de ses fonctions, c'est d'animer la recherche sur le genre, de favoriser l'interdisciplinarité, et de soutenir la jeune recherche en matière de genre. Un de ses moyens d'expression principaux, c'est son site, qui informe sur les activités genre de ses partenaires, réunions, conférences, publications, et sur les appels d'offres lancés par l'Institut. Et si vous êtes déjà allé sur le site de l'Institut du genre, vous aurez remarqué qu'il comprend également un répertoire des thèses sur le genre, qui comprend actuellement 430 thèses soutenues sur la période 2012-2018. C'est un répertoire qui est mis à jour régulièrement, d'abord en fonction des nouvelles soutenances qui nous sont signalées, qui sont par autodéclaration, c'est-à-dire la plupart des thèses, c'est les gens qui nous les signalent eux-mêmes, mais aussi en fonction de la veille que nous menons, et nous aurions l'ambition de remonter dans le temps jusqu'au début des années 2000, où on va commencer cette vague de thèses sur le genre. Une activité majeure de l'Institut du genre, cette année, ce sera le second congrès de l'Institut du genre, Genre et émancipation, qui se tiendra à Angers à la fin du mois d'août, du 27 au 30 août. Il y a 300 communications prévues, 75 ateliers, bon, c'est très multidisciplinaire, il y a deux plénières internationales, l'une sur les mouvements anti-genre dans le monde, et l'autre sur la mobilisation MeToo et ses conséquences dans le monde aussi, on n'est pas centré sur la France, voilà, vous pouvez trouver des infos sur le site de l'Institut du genre, et sur le site Genre et émancipation, et l'inscription est gratuite. Bon, alors ce préambule, pour nous mener à ce thème des thèses sur le genre, qui ont donc connu un fort développement, on peut considérer qu'elles sont à la fois une nouvelle manière de faire de la recherche, et une forme de mouvement collectif, qui contribue par le bas à une institutionnalisation des études de genre. On pense généralement à l'institutionnalisation par le haut, mais on peut la voir également par le bas, par l'activité des actrices et des acteurs. Dans les thèses sur le genre, se produit une circulation des concepts et des méthodes entre disciplines, qui infléchit les pratiques de recherche, et fait dialoguer les méthodes et les théories. D'autres caractéristiques sont l'importance prise par la réflexivité personnelle dans le travail de recherche, et le lien étroit avec les mobilisations sociales dans la tradition des recherches féministes. Enfin, et c'est peut-être une des conditions des évolutions que je viens de signaler, les doctorantes et doctorants vivent une socialisation à la recherche plus horizontale entre étudiants, étudiantes, dans lequel le rapport vertical aux directrices et directeurs peut passer au second plan. C'est une des caractéristiques possibles. On va essayer de vérifier à travers les expériences de nos trois invités. L'émergence des thèses sur le genre n'est donc pas seulement celle du mot de genre que certaines et certains pourraient récuser. Elles ont vraiment créé un nouveau domaine et de nouveaux contenus de savoirs. On peut manifester trois manifestations. La naissance de l'association Effigie au début des années 2000, la proposition de financement de thèse sur le genre par l'Institut Émilie du Châtelet de 2006 à 2015, la naissance de prix de thèse sur le genre de la ville de Paris d'abord depuis 2006, puis de l'Institut du genre depuis 2012, qui contribue à la définition et à la légitimation de cette nouvelle forme de recherche. La tenue d'écoles d'été sur le genre, l'apparition de collections, de revues et de publications alimentées par les travaux de thèse sur le genre. Alors, juste avant de présenter nos intervenantes et intervenants d'aujourd'hui, trois jeunes docteurs devenus post-doctorantes et post-doctorants, je voudrais présenter une brève analyse exploratoire du répertoire de thèse de l'Institut du genre. Alors, parmi les 431 thèses soutenues, j'ai distingué 15 disciplines. Bon, ça fait environ 60 thèses par an, vous le voyez, donc ça indique qu'il y a déjà une masse critique qui permet une sorte de dialogue. Et j'ai repéré 15 disciplines, mon idée étant que les disciplines restent très vivantes comme cadre et que c'est plutôt l'interdisciplinarité que l'absence de disciplinarité qui est la règle. Donc, trois disciplines qui sont les disciplines historiques les plus importantes, donc sociologie, près de 30 %, histoire, près de 17 %, littérature, près de 14 %. Et vous voyez que ça donne déjà à peu près les trois cinquièmes des thèses qui ont été soutenues. Et comme par hasard, nos trois doctorantes, doctorants, non, docteurs, voilà, c'est plus simple, sont historiens, en littérature comparée et en sociologie. Vous voyez, bon. Alors, ensuite, on a trois disciplines importantes à plus de 5 %, sciences politiques, anthropologie et les arts. Vous voyez comment c'est défini, catégorisé. Et ensuite, on descend à des disciplines qu'on classe plutôt dans les disciplines émergentes du genre, qui sont en train de se développer, mais sans avoir atteint véritablement une masse critique interne pour qui le dialogue interdisciplinaire est donc très important. Bon, donc, on a les sciences du langage, sciences de l'éducation, psychologie et psychanalyse, économie-gestion, qui est une discipline très importante, mais pas tellement du côté du genre. Bon, vous le voyez, donc, qui est à 3 %, alors qu'il y a beaucoup plus de disciplines faites en économie-gestion. Et puis, études de genre, études féminines que j'ai un peu rassemblées, qui n'existent que dans deux établissements. Bon, donc, c'était une tentative pour transformer le genre en une forme de discipline, mais ce n'est pas une tentative qui a eu des, disons, des conséquences générales. Puis, ensuite, des disciplines qui sont là, presque en dessous de la, quand même en dessous de la masse critique, philosophie, information, communication, droit, géographie. Donc, si vous voulez, une autre manière de le dire, on a environ 20 thèses par an en sociologie, du genre, 10 en histoire et en littérature, une en droit. Donc, voilà, pour vous situer les choses, le paysage. Alors, maintenant, paysage géographique, les deux tiers à Paris, un tiers dans les régions seulement. Et dans les régions, s'il y a 20 civils cités, de lieux où ont été soutenues des thèses, il n'en a que deux à plus de 20 thèses, donc Lyon et Toulouse. Donc, 20 thèses, ça fait 6 ou 7 thèses par an. Non, non, ça fait, pardon, 3 thèses par an, ce qui est pas, ce qui montre que c'est quand même déjà fragile. donc, 4 à plus de 10 thèses, comme vous voyez, mais 19 villes à 5 thèses ou moins, bon, ça veut dire moins d'une thèse par an dans ces villes-là. Les thèses soutenues par des hommes, donc 1 sur 7. Exemple de thématique, alors, c'est très exploratoire comme analyse, parce qu'il faudrait comparer avec une autre période pour voir si la dominante des thématiques a changé, notamment années 90 ou début des années 2000. Alors, il y a une thématique classique des études sur le genre qui est le travail, vous le savez, du moins en France, qui était très dominante dans les années 80, encore 90, alors, qui est toujours présente, alors là, je prends les mots présents dans les titres et dans les mots clés signalés, bon, travail, emploi, profession, carrière, donc, 10% des thèses sont encore dans cette catégorie. Je pense qu'on peut supposer que ça a été beaucoup plus dans une période antérieure. Alors, une thématique approche plutôt montante qui est ce qu'on peut appeler la sexualité, alors, ou qu'on le prenne au sens étroit, c'est-à-dire ou le mot sexualité ou le mot homosexualité dans le titre. Donc là, là, on a 5 ou 6% seulement, mais si on élargit au mot clé et au terme sexuel ou homosexuel comme adjectif, gay, lesbienne, queer, trans, prostitution, pornographie, érotisme, alors là, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus puisqu'on arrive à près de 17% des thèses qui comprennent un élément lié à la sexualité, même en excluant division sexuelle du travail et discrimination sexuelle qui sont d'un autre ordre. bon, voilà, donc, je m'en, je m'en, tiens là, si, je prends encore un exemple d'une thèse qui est très année 2010, alors, certains qui sont là devineront qui est l'auteur, mais je ne le donne pas exprès, bon, donc, elle s'intitule « L'État et les illégalismes sexuels, ethnographie et socio-histoire du contrôle policier de la prostitution à Paris ». Alors, elle est très typique des années 2010, vous voyez bien pourquoi, rien qu'en analysant les termes. Plusieurs disciplines concernées, même si la thèse est classée en sociologie, il y a la science politique, le droit, l'ethnographie, l'histoire. La thèse aborde à la fois la sexualité par la prostitution, le travail par le travail des policiers et la politique par les politiques de l'État. Et, finalement, le genre est analysé, non pas à partir d'une seule source, mais à l'intersection de ces disciplines et de ces problématiques. Voilà. Alors, maintenant, j'ai le plaisir de présenter nos trois intervenants et intervenants par ordre alphabétique. Donc, Emmanuel Bobati, qui est docteur en sociologie de l'EHESS et actuellement post-doctorant à l'INAED avec une bourse de CIDAction. Bon, Isabelle Matamoros, qui est historienne de l'université Lyon 2. Donc, il faut une province sur trois. Vous avez remarqué, deux Paris, une province. Bon, donc, qui est la lyonnaise et donc qui est actuellement en post-doctorat à Paris 1. une bourse, une allocation du LABEX, E-H-N-E. Et tu m'as expliqué, c'est étudié pour une histoire nouvelle de l'Europe. bon. Et Etar Rundgren, qui est docteur alors officiellement en études genre, mais il est écrit après littérature comparée. Donc, je suis encore dans mes cases. Bon, et qui est actuellement toujours en post-doctorat. Oui. Bon, qui commence maintenant un post-doctorat. Donc, c'est un bon exemple de destin de jeunes docteurs en études de genre de diverses disciplines et dans la phase, disons, du post-doctorat et à qui j'ai demandé de parler de la réalisation de leur thèse sous l'aspect matériel, sous la manière dont leur travail a été relié à d'autres doctorants, à un terrain, à des mobilisations, à des mouvements, autant qu'à une recherche intellectuelle. Bonjour à toutes et à tous. Alors, bon, ça va être une présentation un petit peu différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent parce que c'est plus le récit d'un parcours qu'une présentation vraiment scientifique. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon parcours de doctorat. Alors, j'ai soutenu, en 2017, une thèse de sociologie à l'EHESS, une thèse intitulée Transfuge de sexe qui portait sur le changement de sexe en France. Alors, je vais d'abord revenir un petit peu sur la soutenance de cette thèse, donc sur les parcours trans dans une perspective de genre, avant de retracer un petit peu la trajectoire qui a précédé. Donc, le 17 mai 2017, jour de la soutenance, mon directeur de thèse, Michel Bozon, prend la parole après mon exposé. Donc, vous l'avez constaté, il apprécie les données chiffrées et il dit donc qu'il a compté le nombre de personnes figurant dans les remerciements de la thèse. Voilà. 105 personnes, dit-il, sans compter celles et ceux qui sont cités plusieurs fois. Donc, le public était amusé, tout le monde a rigolé et sur le moment je me suis dit qu'il avait dit ça pour justifier la longueur clairement un peu anormale des remerciements. Voilà, c'est sans doute partiellement le cas. Mais, ensuite, il dit que ce nombre illustre particulièrement bien ce que c'est que de faire une thèse sur le genre aujourd'hui en France. C'est arrêté là sur ce point mais je vais m'attarder un petit peu dessus aujourd'hui parce qu'effectivement faire une thèse sur le genre en France aujourd'hui c'est notamment savoir s'entourer et développer un certain nombre de solidarités. D'abord parce que le champ des études sur le genre est peut-être moins installé, moins institutionnalisé que d'autres champs. scientifiques et aussi peut-être parce que ces études sont historiquement liées à des mobilisations collectives notamment pour les droits des femmes et des LGBT. Et cette dimension collective j'ai pu l'observer avant même de commencer mon doctorat. Donc avant la thèse moi j'avais fait un master professionnel et j'ai ensuite fait une année de master 2 en auditeur libre pour pouvoir faire un mémoire et entrer en thèse. Et en mémoire j'ai travaillé sur les parcours d'hommes trans et ce qui m'intéressait particulièrement à l'époque c'était d'évaluer dans quelle mesure les trans reproduisent ou subvertissent les normes de genre. Et en réalité c'est ce que la plupart des études sur le changement de sexe étudient leur rapport subjectif aux normes de genre. Est-ce qu'ils sont normatifs ou subversifs ? Est-ce qu'ils sont binaires ou non binaires ? Etc. Les travaux classiques comme par exemple le cas Agnès qui a été étudié par le sociologue Harold Garfinkel dans les années 60 s'intéressent plutôt à ce que les trans disent des normes de genre dans quelle mesure ils les illustrent ces normes et les travaux plus contemporains eux sont marqués par le développement des études queer depuis les années 90 donc ils s'intéressent plutôt les travaux récents à ce que les trans disent de la subversion des normes de genre je m'inscrivais plutôt dans cette seconde tendance et pendant mon mémoire j'ai commencé à fréquenter une association de jeunes chercheuses et chercheurs en études féministes et genres une association qui s'appelle Effigie Effigie a été créée en 2003 dans un contexte où les ressources scientifiques en études genres étaient encore vraiment très rares en France donc je me suis inscrit sur la liste de diffusion j'ai adhéré à l'association puis j'ai rejoint le bureau et j'ai fait ma toute première communication grâce à Effigie lors d'une journée d'études qui était organisée par l'association donc j'étais même pas encore en thèse donc le moins qu'on puisse dire c'est que la communication n'était pas incroyable mais en tout cas l'atmosphère à cette journée m'a fait comprendre que voilà on a le droit d'être là pour apprendre et surtout pour échanger et cet état d'esprit on le trouve tout particulièrement je pense en études féministes et genres où la socialisation doctorante passe beaucoup par le partage de ressources scientifiques entre jeunes chercheuses et chercheurs donc bon après ma communication à cette journée il y a quand même quelqu'un du public qui m'a dit que c'était vraiment pas abouti et qui m'a demandé pourquoi je communiquais si jeune bon j'essayais de me dire que c'était pas trop grave parce que c'était que le début finalement et rétrospectivement c'est vrai que c'était pas encore tout à fait ça à Effigie j'ai ensuite appris quelque chose de très important c'est que le fait de parler de genre ne signifie pas forcément que l'on fait des études de genre j'ai compris qu'on peut très bien étudier le changement de sexe sans véritablement étudier en fait le genre en entrant en thèse j'ai étendu un petit peu ma bibliographie grâce à mon directeur de thèse et aux jeunes chercheuses de l'association donc Effigie et j'ai progressivement pris conscience du fait que mon travail de mémoire présentait un écueil très répandu dans les études sur le changement de sexe c'est que en fait je n'abordais les parcours trans que sous l'angle du rapport subjectif aux normes de genre les recherches sur les trans parlent presque toutes de genre mais elles envisagent rarement le genre en tant que rapport social qui produit différencie hiérarchise les catégories de sexe les hommes et les femmes à l'heure actuelle les études sur les trans se développent énormément au niveau international mais il semble se rejouer d'après moi avec ses études sur les trans un phénomène qu'on connaît bien à propos de certaines études sur les femmes c'est-à-dire que les trans y sont souvent présentés comme un groupe socialement homogène les travaux sur les trans en fait évoquent très rarement toute la diversité sociale de cette population et notamment ils ne mentionnent presque jamais les différences qui existent entre les hommes trans et les femmes trans en termes de traitement social et scientifique par exemple on connaît mieux les femmes trans en termes de parcours de vie et en termes d'expérience subjective alors même que la plupart de ces travaux s'inscrivent dans le champ des études de genre donc ça peut sembler un petit peu paradoxal donc quand en 2011 je suis rentré en thèse à l'EHESS j'avais déjà plus ou moins fait ce constat de départ mais ça n'allait pas encore beaucoup plus loin et à cette époque j'ai rejoint l'IRIS mon laboratoire de thèse qui est une unité mixte EHESS CNRS INSERM par E13 et j'ai également rejoint l'équipe genre sexualité santé de l'INSERM en tant qu'ingénieur d'études parce que je n'avais pas encore d'allocations doctorales donc j'ai travaillé à l'INSERM sur une enquête statistique sur les trans dirigée par Alain Giamy une enquête sur laquelle j'ai ensuite fait des analyses secondaires dans ma thèse et grâce à cette enquête j'ai développé un intérêt pour l'objectivation des trajectoires et des pratiques des trans donc bien au-delà de leur rapport subjectif aux normes de genre et j'ai commencé à constater notamment que les hommes et les femmes trans n'ont pas forcément les mêmes parcours de transition qu'ils n'ont pas les mêmes temporalités biographiques qu'ils n'ont pas non plus les mêmes conditions de vie qu'ils ne transitionnent pas au même âge ni dans les mêmes conditions matérielles et qu'ils ont aussi des trajectoires conjugales familiales sexuelles très différentes et l'année suivante j'ai obtenu un financement dans le domaine de la santé comme c'est souvent le cas en études de genre et dans le domaine de la sexualité en raison de la rareté des financements dans nos domaines d'études j'ai donc été financé par l'ANRS l'agence nationale de recherche sur le sida et ce prisme de la santé finalement a renforcé mon intérêt récent pour les conditions sociales et matérielles de vie des trans parce que le risque d'infection par le VIH est en grande partie fonction de ces conditions de vie mais il est aussi fonction de la socialisation sexuelle et préventive des personnes le fait d'avoir été socialisé dans un sexe puis de rejoindre l'autre sexe produit des rapports au genre à la sexualité et à la prévention qui sont tout à fait singuliers et c'est entre autres ce qui dans ma thèse m'a amené à considérer les trans comme des transfuges dans cette recherche j'ai considéré la transition non pas comme une simple question d'identité de genre mais aussi et surtout comme une question de mobilité sociale je suis parti du principe que le changement de sexe constitue une mobilité sociale de sexe un passage d'une catégorie de sexe à l'autre transitionner pour devenir un homme et une femme ce ne sont donc pas des processus équivalents d'où l'importance d'étudier les deux types de parcours conjointement ce que j'ai décidé de faire dans la thèse alors qu'avant je ne travaillais que sur les hommes trans et le fait de raisonner en termes de mobilité sociale m'a permis de revenir un peu et de complexifier la fameuse question du rapport aux normes de genre l'objet qui est donc comme je l'ai dit le plus étudié en fait à propos des trans parce que je me suis rendu compte que le fait de vivre une ascension ou un déclassement de sexe produit des rapports très différents aux normes du sexe de destination en fait selon que les trans vivent une promotion ou un déclassement de sexe et bien ils n'entretiennent pas le même rapport aux normes de genre autrement dit les trans ne sont normatifs ou subversifs binaires ou non binaires ni par essence ni par hasard leur rapport aux normes de genre est façonné par leur trajectoire de mobilité sociale alors après avoir obtenu une allocation doctorale j'aurais pu donc quitter l'INSERM mais je suis resté en fait je n'ai pas voulu partir parce que je trouvais que l'équipe dans laquelle j'étais donc l'équipe de Nathalie Bajos était très stimulante et aussi très soudée et dans cet environnement j'ai donc continué de me former pendant 4 ans aux questions de genre et de santé bien sûr mais aussi aux méthodes quantitatives qui sont encore très peu mobilisées en études de genre en tout cas trop peu d'après moi et j'ai notamment fait quelques écoles d'été en statistique dans le domaine de l'épidémiologie et de la santé publique et c'est peut-être ça aussi de faire une thèse sur le genre c'est-à-dire que ça pousse aussi à aller vers d'autres champs et voir d'autres disciplines parfois pour pouvoir accéder à certaines ressources scientifiques qui sont encore rares dans notre domaine et c'est aussi pour cette raison que les remerciements peuvent être un petit peu longs donc à la fin de ma thèse j'ai ensuite rejoint l'INED où j'ai intégré l'équipe Genre, Sexualité, Inégalité et un des projets phares de l'équipe et à l'INED j'ai continué en fait de développer mon intérêt pour les méthodes quantitatives les méthodes mixtes qualitatives et quantitatives deux méthodes que j'ai articulées dans la thèse et à l'INED comme dans mon laboratoire principal l'IRIS il y a eu beaucoup de chercheuses et chercheurs qui m'ont poussé à articuler différents paramètres sociaux dans mes analyses le genre donc certes mais aussi entre autres l'âge la génération la position sociale de classe le milieu d'origine et c'est à ce moment là en fait que j'ai formulé le résultat qui a été l'aboutissement en fait de ma thèse j'ai modélisé ce qu'on pourrait appeler un espace social du genre qui est loin de se limiter à une logique normative et à une logique subversive j'ai montré que les identifications mais aussi les pratiques relatives au genre sont à la fois plurielles et socialement situées elles sont différenciées selon le sexe mais en l'occurrence selon le sens de la mobilité sociale de sexe mais elles le sont aussi selon bien d'autres paramètres sociaux donc l'âge la génération la position de classe le milieu d'origine au final donc il existe toute une diversité de positions sociales de genre chez les trans et il s'est avéré que les personnes n'étaient pas classables dans deux et seulement deux logiques normatives subversives binaires non-binaires ni dans deux et seulement deux catégories de sexe hommes et femmes et c'est une réflexion que maintenant je poursuis en population générale voilà donc j'ai terminé la thèse en 2017 et tous ces réseaux qui m'ont entouré en fait en doctorat sont toujours là l'IRIS mon laboratoire principal de thèse avec qui j'organise actuellement un colloque international l'INSERM avec qui je travaille désormais sur une enquête nationale qui verra le jour bientôt et l'INED où je suis actuellement en post-doctorat voilà donc pour le déroulement de mon parcours doctoral mais il y a plein d'autres éléments que j'aurais pu évoquer aujourd'hui à propos des thèses sur le genre et de leur spécificité j'en citerai très brièvement deux le premier c'est sur les politiques publiques et les médias faire une thèse sur le genre c'est souvent apprendre à intervenir très tôt dans le débat public de nos jours parce qu'il y a une forte demande d'intervention publique envers les jeunes chercheuses et chercheurs en études genre qui travaillent sur certains sujets encore peu connus donc simplement parce que certains droits ne sont pas encore acquis ou alors que certains droits sont régulièrement bafoués pour les femmes et les LGBT et bien voilà beaucoup de doctorantes et de doctorants sont mobilisés sollicités auditionnés etc participer au débat public c'est là encore une démarche collective dans le sens où c'est une manière de contribuer à l'évolution de certains droits et à l'évolution des représentations deuxième élément je citerai donc également l'enseignement parce que les études sur le genre sont encore peu présentes dans les formations universitaires il y a donc beaucoup à construire et les doctorantes et doctorants en études genre sont souvent amenés à construire des programmes de cours entiers parce qu'ils sont nouveaux sur les maquettes voilà donc là c'est un exercice qui permet de contribuer très tôt à la structuration du champ scientifique aussi puisqu'il s'agit de synthétiser un certain nombre d'apports dont on n'a pas forcément encore un aperçu très général même si les manuels d'études genre commencent à vraiment se multiplier dans le contexte contemporain alors je conclurai en revenant sur l'évolution justement de ce contexte parce que les études de genre connaissent des mutations qui sont très rapides les personnes qui commencent une thèse sur le genre aujourd'hui ont accès évidemment à beaucoup plus de ressources que par exemple dans les débuts de l'association effigie en 2003 c'est indéniable mais c'est un domaine qui reste malgré tout assez fragile en termes d'assises institutionnelles et de financement également et c'est pourquoi les réseaux de solidarité sont toujours particulièrement actifs et nécessaires en études genre et ça se ressent dans la longueur des remerciements si on la considère comme un indicateur pertinent de l'état du champ mais d'après moi l'enjeu pour l'avenir ce n'est pas tant d'arriver à se défaire en fait de cette solidarité que de la développer comme une réelle façon de faire de la recherche et ça même si certaines ressources en viennent je l'espère à être plus accessibles pour les personnes qui font des études genre en fait ces solidarités comme j'ai essayé de le montrer un petit peu aujourd'hui donnent un peu de relief et de la richesse aussi aux thèses parce qu'elles poussent les doctorantes et les doctorants à investir de nouvelles approches de nouvelles méthodes de nouvelles disciplines parfois et qu'elles favorisent aussi dans une certaine mesure la professionnalisation donc pour en revenir au thème de cette journée je dirais donc qu'il ne s'agit pas seulement d'intégrer la dimension du genre dans la recherche mais aussi peut-être d'intégrer le savoir-faire des études genre dans les manières de faire de la recherche voilà je vous remercie pour votre attention bon merci Emmanuel Isabelle merci bonjour à toutes et à tous donc moi j'ai essayé de construire mon intervention en fait suivant les deux un peu les deux pistes que Michel Bouson nous avait données à savoir essayer de mesurer un peu le poids des réseaux et notamment des réseaux de paire dans la construction de la thèse et en même temps en n'oubliant pas le poids de l'institution aussi dans la construction de notre thèse alors pour ma part j'ai soutenu en 2017 donc la même année qu'Emmanuel une thèse sur les pratiques de lecture des femmes dans la France du premier 19e siècle donc c'est une thèse qui était co-dirigée et inscrite dans deux disciplines en histoire ma formation initiale et en littérature et cette thèse je l'ai débutée en 2012 et lorsque j'ai commencé ma thèse mais c'est à peu près à la même période j'ai demandé donc à Emmanuel et à État l'année où il et elle avaient commencé leur thèse donc 2010-2011 lorsque donc on a tous les trois commencé notre thèse je pense que les études genre en étaient vraiment un tournant dans l'université française parce qu'elle connaissait une meilleure visibilité voire un début d'institutionnalisation avant cela quand j'avais fait mon master 1 et mon master 2 en histoire contemporaine à l'université de Nanterre en 2005-2006 ensuite j'ai interrompu mes études concrètement moi je n'avais eu aucun cours et il n'y avait aucun séminaire qui était dans le département d'histoire consacré au genre ni même à l'histoire des femmes dans le département d'histoire donc l'apprentissage se faisait vraiment essentiellement de manière autodidacte ou lorsqu'on avait de la chance en fait grâce à la présence d'un ou une professeure donc en 2012 quand j'ai décidé de reprendre une thèse après plusieurs années dans le secondaire le contexte était bien différent c'est à l'époque c'est l'époque où il y avait eu le recensement national sur le genre il me semble et on comptait alors plus de 500 doctorants ou doctorantes ou postdoc qui travaillaient actuellement sur le genre et ce qui était intéressant dans cette étude au début donc au début des années 2010 c'est que la plupart soulignaient qu'ils n'avaient pas été formés un peu je pense que c'est un peu ce que l'on avait tous vécu mais quand je disais que c'était un tournant c'est que Michel Beauson l'a rappelé 2012 c'est notamment l'année de la création de l'institut du genre qui donnait vraiment aux études genre une très bonne visibilité et qui soutenait aussi la jeune recherche à l'époque également les jeunes chercheurs et les jeunes chercheuses avaient la possibilité de faire financer leur thèse par l'institut Émilie du Châtelet notamment qui proposait entre 4 et 6 allocations doctorales pour une thèse sur le genre quelle que soit la discipline essentiellement des SHS et pour ma part j'ai eu la chance de bénéficier d'une allocation du même type que celle offerte par l'institut Émilie du Châtelet sauf qu'elle venait de la région Rhône-Alpes c'était une allocation donc régionale fléchée genre et culture donc en même temps c'est un contexte très particulier parce que en 2012 si vous vous souvenez la plupart des régions étaient à gauche donc il y avait une volonté politique aussi de soutien aux études sur le genre et je ne sais pas l'institut Émilie du Châtelet ne propose plus d'allocations doctorales actuellement et je ne sais pas ce qu'il en est en région Rhône-Alpes donc je ne sais pas si ça existe dans d'autres régions à l'heure actuelle donc en ce qui me concerne ma thèse a commencé sous de bons auspices on peut le voir donc une allocation confortable deux directrices qui étaient quand même reconnues dans leur champ disciplinaire comme des spécialistes du genre j'ai fait ma thèse sous la direction de Rebecca Rogers qui est historienne de l'éducation des filles et de Christine Planté qui est professeure de littérature spécialiste des écrits de femmes donc au XIXe siècle le contexte était favorable pour moi également parce que j'avais la chance dans mon laboratoire d'accueil dans mon laboratoire principal qui était le lire à l'université Lyon 2 un laboratoire de littérature de pouvoir assister à un séminaire interdisciplinaire sur le genre donc croisant histoire littérature et sociologie donc on retrouve là les disciplines un peu fondatrices que l'on a évoquées tout à l'heure il y avait depuis plusieurs années dans mon laboratoire une équipe qui travaillait sur le genre un axe vraiment genre et donc en fait toutes les premières présentations que j'ai faites dans ce laboratoire se sont déroulées dans un cadre assez bienveillant où j'ai pu bénéficier de conseils et du soutien des chercheurs plus expérimentés donc finalement ce qui risquait de se poser pour moi quand j'ai commencé ma thèse le principal problème qui risquait de se poser c'était non pas de savoir comment faire une thèse sur le genre comment la faire un peu reconnaître comme sentir légitime dans mon approche mais plutôt la question de l'interdisciplinarité qui était un peu l'autre thématique à la mode en 2012 auquel on incitait énormément le ministère et les universités incitaient énormément mais qui ensuite dans la pratique quotidienne de la recherche était très difficile à appliquer mais néanmoins cette ambiance vraiment bienveillante dans les institutions qui m'accueillaient donc le lire à l'université Lyon 2 et le service à l'université Paris 5 m'a permis vraiment d'acquérir une assurance par rapport à mon sujet et à ma démarche que je n'aurais peut-être pas trouvé ailleurs mais très concrètement au-delà de ça si on regardait un peu le panorama des études genre en 2012 et Emmanuel l'a rappelé l'offre de formation et notamment l'offre de formation doctorale en études genre était réduite à une peau de chagrin et on regardait toutes et tous avec envie ce qui pouvait se faire par exemple à Paris 8 au centre d'études féminines et d'études sur le genre vraiment on n'avait pas ça c'était très rare de trouver ça ailleurs dans d'autres universités en plus j'ai envie de dire qu'au-delà du confort ou de l'inconfort institutionnel dont on peut bénéficier pour les doctorants et les doctorantes les possibilités de se former dépendent beaucoup des situations individuelles les possibilités d'assister aux séminaires des relations interpersonnelles du réseau que l'on se crée et en ce qui me concerne je reprenais un doctorat après une interruption de 5 ans d'études dans une université que je ne connaissais pas et en plus éloignée de mon domicile et donc finalement même si sur le papier toutes les conditions étaient réunies pour que cela se passe bien concrètement dans le quotidien de la thèse on peut se sentir particulièrement isolé et c'est l'un des facteurs un majeur de décrochage et d'abandon de la thèse notamment en SHS où la vie de laboratoire est réduite souvent à son strict minimum alors bien sûr concrètement une grande partie du travail de thèse en histoire notamment et en littérature demeure un travail solitaire en histoire le travail en archives s'effectue de manière extrêmement solitaire et je pense que on est beaucoup à apprécier justement le cadre un peu un peu anonyme des archives en littérature peut-être qu'État pourra me contredire en littérature je passais des heures et des heures à lire mes sources les sources littéraires je travaillais essentiellement sur des autobiographies et des journaux intimes de femmes qui ne nécessitaient pas finalement de collaboration directe avec d'autres doctorantes ou d'autres chercheurs mais bien évidemment une thèse ne se construit pas seule et par rapport à l'absence en études de genre de parcours universitaires de formation qui permettent de donner un ancrage méthodologique qui permettent de donner une certaine maîtrise du champ aux étudiants et aux étudiantes c'est essentiellement par d'autres biais que la maturation de la thèse passe et donc pour répondre à l'une des questions pas si évidente finalement que Michel Bozon nous posait en amont de cette table ronde à savoir d'expliciter quelles autres personnes ou réseaux etc. ont contribué à la construction de la thèse je dirais qu'il y en a eu deux principalement par rapport à la construction de ma propre thèse la première j'en reviens brièvement à l'une de mes directrices Rebecca Rogers s'est constituée à son initiative mais en dehors du cadre institutionnel et c'est important il me semble de le souligner c'est à dire qu'elle organisait et elle organise toujours des rencontres régulières et informelles entre ces doctorants et doctorantes anciens docteurs également on est toujours généralement une dizaine où l'on échange sur tous nos travaux en cours cela va du projet de thèse lorsqu'on est en M2 au chapitre de thèse aux premières communications aux auditions pour les postes par la suite une fois que l'on a soutenu bref on présente toutes les formes possibles d'exposition de nos travaux et en amont de la rencontre on s'envoie nos textes tout le monde les lit et ça prend du temps actuellement il y a 4 doctorantes qui sont sur le point de soutenir et qui nous envoient des chapitres très très longs donc ça fait généralement ça nous prend bien deux journées entières de travail donc c'est un vrai investissement et ensuite on en discute collectivement lorsqu'on se retrouve la directrice notre directrice commune Rebecca Rodgers ne prend toujours la parole qu'en dernière donc c'est vraiment une discussion entre pairs avant tout qui s'élabore et ensuite également on partage des moments de convivialité autour de repas ou de verre à la fin en tant de moments évidemment importants pour partager nos expériences donc je l'ai dit ces rencontres se font de manière totalement informelle c'est à dire que ce n'est pas inscrit dans une formation doctorale ce n'est pas on ne demande pas ce n'est pas inscrit dans l'emploi du temps ni quoi que ce soit ce n'est pas organisé par le laboratoire il n'y a pas d'autres enseignants-chercheurs l'objectif c'est vraiment une discussion collective et horizontale et pour moi comme pour l'ensemble des participants et des participantes je pense ces rencontres étaient primordiales parce qu'on y discutait de notre travail en cours et en même temps sur un très long terme ça fait 7 ans que j'y participe et on peut suivre vraiment l'évolution de la pensée de chacun et de chacune et ce qui était intéressant ce qui est intéressant également dans ces rencontres c'est qu'on vient toutes et tous d'horizons assez différents l'histoire du 19e siècle pour ma part mais pour beaucoup elles viennent des sciences de l'éducation on avait aussi la philosophie qui était représentée l'histoire de l'Afrique etc. donc autant d'horizons qui permettent de décentrer les regards et les questionnements l'autre réseau qui a énormément contribué à la maturation de ma thèse c'est l'association Effigie dont Emmanuel a déjà parlé association fondée en 2003 et que j'ai intégrée en 2012 pour rentrer directement dans le bureau en tant que trésorière on m'a propulsé un peu à trésorière et que j'ai ensuite présidé en 2015-2016 je dirais que là plus qu'un réseau c'est comme une famille que j'ai eu la chance de rencontrer et d'intégrer et je pense que Mathieu Arbogas ici présent ne me contredira pas puisqu'on s'est rencontrés là-bas donc Emmanuel a rappelé que Effigie c'est une association de jeunes chercheurs et jeunes chercheuses en études féministes et sur le genre dont l'activité la plus visible est l'animation d'une liste de diffusion qui compte aujourd'hui je pense plus de 3000 abonnés mais ce n'est pas la seule chose qu'on y fait on y anime également des ateliers de recherche on y organise des journées d'études on y présente nos premiers travaux aussi tout ça dans une ambiance extrêmement bienveillante et très horizontale on y milite aussi on y vient généralement parce qu'on a envie de s'engager et de militer sur les sujets féministes ou sur le genre et en ce qui me concerne en 2012 nos revendications portaient justement sur la meilleure reconnaissance des études genre sur leur institutionnalisation par l'octroi notamment d'allocations doctorales par la création de formations spécifiques pour la construction de la thèse et son contenu c'est un peu plus délicat d'expliciter l'apport d'Effigie parce que ce qui nous réussissait à Effigie finalement c'était le genre comme outil ou concept interdisciplinaire mais pas forcément des affinités disciplinaires parce qu'on venait d'en raisons extrêmement différentes c'était un peu l'avantage c'est que beaucoup de jeunes chercheuses et jeunes chercheurs isolés dans leur discipline s'y rencontraient alors il y avait les disciplines très représentées la sociologie l'histoire la littérature mais progressivement au fur et à mesure sont entrées dans le bureau des doctorantes en sciences de l'information et de la communication en sciences du langage en géographie en droit en psychanalyse donc on voyait aussi c'était intéressant vraiment au fur et à mesure l'ouverture des études genre dans les autres disciplines donc étant donné nos profils très hétéroclites c'est pas forcément le lieu où personnellement j'ai discuté prioritairement du contenu de ma thèse au contraire c'est le lieu où j'ai pu m'éparpiller faire autre chose aussi que ma thèse m'ouvrir à d'autres méthodologies à d'autres concepts organiser un rapport un colloque par exemple en 2016 sur les rapports sociaux de race et perspectives critiques alors que je ne mobilisais pas du tout l'intersectionnalité dans mon travail de thèse et tout ça finalement évidemment ça a contribué à ce que je suis en tant que chercheuse aujourd'hui mais c'était pas forcément des apports immédiats très visibles dans ma thèse mais tout ça je l'ai fait joyeusement et sans aucun scrupule et aujourd'hui vraiment je ne regrette absolument rien pour finir puisque je pense que le temps est écoulé l'autre rapport essentiel d'Effigie c'est ce que Emmanuel soulignait déjà c'est la son aspect professionnalisant c'est à dire qu'on y organise effectivement des journées d'études des colloques etc et à l'heure d'aujourd'hui c'est quand même quelque chose qu'on nous demande beaucoup enfin c'est une compétence qu'on nous demande particulièrement pour les jeunes docteurs au moment des recrutements donc je conclurai en disant que le principal apport inestimable des rencontres que j'ai pu faire dans le milieu des études genre a été justement cette ouverture aux autres sciences humaines et sociales et les dialogues constants que ça a pu enclencher et c'est l'une des spécificités j'espère enfin je pense encore des études genre qui vient aussi du fait qu'elles ne sont pas enfermées dans un carcon disciplinaire je vous remercie merci Isabelle maintenant la parole est à Etta Rundgren merci Michel en fait je propose si vous êtes en train de vous endormir parce que moi j'ai du mal à rester assise autant de temps donc si vous voulez vous l'avez et vous étirer ou faire des choses c'est fortement recommandé parce que je ne voudrais pas que vous soyez complètement incapables de m'écouter parce que j'ai des choses tellement intéressantes dire donc voyons si ça marche c'était quoi il fallait appuyer F6 F5 ok il est censé aller automatiquement automatiquement on voit alors mon texte je l'ai ici parce que j'ai tellement écologique aujourd'hui que je ne l'ai pas imprimé donc en fait moi je me suis aussi attachée un peu au titre où il y a les nouvelles manières parce que si je pense qu'en fait les études de genre ne sont pas si nouvelles que ça parce que si on pense que ça date quand même depuis maintenant au moins 50 ans et que même avant ça il y a eu des études féministes et des études sur le rôle du genre etc mais peut-être que cette association entre les nouvelles manières de faire et les études de genre est moins ancienne donc les nouvelles manières signifient pour moi des recherches qui doivent se situer en fait par rapport aux normes scientifiques les habitudes de recherche en place les pratiques consacrées qui pour le dire vite sont plus ou moins sexistes racistes LGBTQI phobiques etc les nouvelles manières signifient alors une critique des normes et normativité et souvent aussi dans une perspective queer maintenant aujourd'hui et parfois par moyen de l'invention de nouvelles pratiques justement et ceci dans un double objectif qui est pour moi quelque chose qui est permis en études de genre de pas seulement l'indécration dans le monde de la recherche mais seulement dans le but de la transformation de celui-ci c'est-à-dire dans la reconnaissance que toute science en fait est politique j'ai organisé ce texte je vais le lire parce que je ne suis pas voilà à cette partie cette rencontre on voit si on a le temps d'aller jusqu'à la fin donc rencontrer un avec mon premier directeur de thèse je suis allée à Paris 8 en voulant étudier la question du lien entre le féminin et les femmes faire l'analyse des héroïdes littéraires et de la sexualité féminine entre littérature et les théories psychanalytiques professeur Pierre Bayard dont j'aimais bien le regard ludique envers la littérature m'a accepté en thèse en me disant que je ne pourrais pas attendre à faire carrière à l'université en France parce que c'est boucher et que je devais établir une co-tutelle et chercher des financements dans mon pays la Finlande un peu plus tard il m'a aussi signalé que je devais m'orienter vers le centre d'études féminines et d'études de genre de Paris 8 que Isabelle a cité qui existait bel et bien mais dont j'étais à peine consciente à l'époque je dois à cette rencontre surtout voilà cette orientation vers l'étude de genre mais aussi le début de la compréhension que j'étais marginale en quelque sorte et que je pouvais avoir en fait beaucoup de liberté quant à ce que je faisais j'étais même encouragée à travailler sur le marche donc en ce qui concerne la littérature sur le roman à succès ou le roman populaire le polar le roman féministe les questions de genre et de sexualité qui sont donc des questions marginales dans la discipline de la littérature comparée en France encore je pouvais faire je pouvais faire ce que je voulais or il ne fallait pas attendre que je pourrais intégrer l'université française vraiment un jour et même avec cette liberté et relatif lié à ma marginalité parfois j'étais rappelée à l'ordre quand par exemple mon corpus littéraire prenait forme et que finalement il n'y avait plus qu'un écrivain homme parmi mes auteurs que j'ai commencé du coup à appeler des autrices on voulait alors s'assurer que c'était un choix équilibré et bien réfléchi sachant que j'avais jamais entendu quelqu'un demander ou quelqu'une demander à une ou un des doctorants ou doctorantes en littérature s'il n'y avait pas trop d'hommes dans leur corpus rencontre deux la professeure d'études de genre à l'université de Helsinki Tuya Poulkinen donc elle elle avait une double formation en philosophie et en silence politique donc rien à voir avec ma formation elle est devenue ma co-directrice de thèse mais donc elle était prof des études de genre à partir de ce moment-là j'avais une directrice qui savait qu'en fait il me fallait de l'argent pour faire une thèse afin que je pouvais avoir le temps pour la faire et avec son aide et avec l'aide de son réseau des doctorants où on se réalisait entre nous pour écrire des projets qui pouvaient avoir des financements auprès des fondations privées j'ai réussi à avoir une bourse de la fondation CONE que vous connaissez peut-être et qui fabrique des ascenseurs et qui donne beaucoup d'argent pour les sciences humaines et sociales aussi et le professeur Tuya Poulkinen m'a donné aussi une vision des étudiants comme discipline interdisciplinaire donc quand même une discipline mais interdisciplinaire où on a justement le droit de faire de la recherche qui vise à changer le monde rencontrer trois c'est les chats Anne-Emmanuel Berger professeure de littérature française et études de genre à Paris 8 Anne a enseigné justement ses théories psychanalithétiques mais dans une perspective de genre qui m'était très chère au début de mon parcours et elle a accepté de devenir ma directrice principale en cours de route pour on ne peut pas souligner assez à mon avis que pour avoir la confiance en soi nécessaire afin de pouvoir pratiquer voire inventer de nouvelles manières de recherche il faut avoir un soutien d'une directrice ou d'un directeur et dans mon cas des deux directrices où il ne faut pas mais c'est extrêmement précieux voir voilà voir nécessaire à mon avis parce que ces deux personnes m'ont laissé beaucoup de liberté mais tout en me donnant l'impression qu'ils faisaient quand même confiance que j'allais m'en sortir que je ne faisais pas des choses complètement folles rencontre quatre j'ai rencontré la doctorante Lily Robert Foley qui est maintenant maîtresse de conférence à Montpellier 3 et qui est également écrivaine et traductrice avec un parcours de creative writing aux Etats-Unis dans l'équipe de littérature où j'avais commencé ma thèse et où je suis dévenue avec mes recherches en genre et le signe qui pointait vers la possibilité d'un féminisme avec Lily qui ne croyait à aucune norme en place je me rendais compte que j'avais intéressé quand même beaucoup de normes quant à ce que c'est que faire de la recherche et qu'en fait on pouvait faire autrement notamment cette rencontre a renforcé cette idée qui m'avait aussi été présentée à l'étranger dans des colloques et des PhD courses où je suis allée notamment en Finlande mais ensuite aussi à d'autres endroits et où les études de genre avaient un appui disciplinaire plus fort qu'en France à l'époque c'était donc j'ai commencé en 2010 donc c'était donc le début donc il y avait cette idée qu'on pouvait faire de la recherche créative par exemple et que qui a une idée chère à la recherche féministe mais qui n'est pas encore toujours présente c'est qu'on pouvait mettre en lumière à la place d'essayer de cacher les expériences les passions qui guidaient nos recherches dans la continuation de cette idée qui vient surtout des recherches féministes en ce qui me concerne que toute recherche politique que tout corpus théorique ou littéraire est contingent et donc politique avec Lily et les amis littéraires qui avaient en effet en effet un grand besoin d'avoir un ami féministe sont nés les Chattes un groupe de lecture et de performance qui a pris son nom sur le titre de premier livre qu'on avait lu ensemble et qui était La Chatte de Colette Rencontre 5 avec mes chères lectrices féministes un groupe de doctorantes et doctorants en études de genre à Paris 8 que je vais rencontrer ensuite et qui étaient la plupart des littéraires mais pas des littéraires qui cherchaient à faire de la littérature pure et pure mais qui faisaient aussi de la sociologie des études culturelles etc. Bref qui travaillaient dans une perspective interdisciplinaire donc avec IEL on a commencé à organiser des événements à partir de 2015 et puis fondé le réseau lecture féministe que vous avez vu dans des images ensemble avec d'autres doctorantes de l'étranger donc de l'université de Leeds de Helsinki et de Pretoria et cet travail à l'international était aussi un appui hyper important pour pouvoir avoir la confiance nécessaire de faire ce qu'on voulait faire ensemble donc c'est avec ces doctorantes là du réseau lecture féministe dont la majorité était en fait des étrangers GER soit des racistes soit les deux il faut le dire qui m'ont appris à peu près bon la plupart de ce que je sais aujourd'hui aussi sur le racisme tout en me racontant leurs histoires et en m'orientant dans mes lectures de théories féministes vers quelque chose de plus intersectionnel et qui m'ont permis de prendre quelques pas vers une recherche pas seulement interdisciplinaire mais également même un tout petit peu intersectionnel et ça commence à se voir dans ma thèse à la fin où je commence à travailler autour de la notion de l'entre-elle l'entre-elle ce qui veut dire comment travailler non pas par rapport à l'homme blanc mais à partir des différences entre elles ces personnes qui constituent un groupe hétérogène plein de différences comment se référer plutôt à l'entre-elle que au normal qui était quand même dans le titre de ma thèse en fait ça c'est une question cruciale pour moi c'est à dire que si on pratique quelque chose de nouvel ça veut dire que c'est quelque chose de différent surtout pour moi c'est différent par rapport à quoi par rapport à la norme et on va être très vite face à la question qui concerne la valeur de cette différence c'est à dire comment être prise au sérieux par exemple quand on fait quelque chose de différent et comment inscrire une perspective un peu oblique ou bizarre qu'on peut aussi parfois appeler queer dans la recherche et donc c'est pas seulement un pas vers une recherche critique des normes mais aussi le signe d'un changement de valeur la question comment faire de la recherche différemment pratiquer les nouvelles manières de faire de la recherche et en plus être valorisée en tant que chercheuse qui fait du travail sérieux était une question auxquelles je me suis confrontée très tôt finalement pour moi c'était et ça continue à être une question de rester honnête envers moi-même et les autres de faire un petit signe concrète qui incarne la critique des normes un signe contextuel bien sûr et qui est différent chaque fois deux minutes rencontre avec rencontre avec la bibliothèque donc il y avait un moment où j'ai regardé ma bibliothèque je me suis dit il y a quelque chose qui ne va pas j'ai retourné tous les livres qui étaient écrits par les hommes et j'étais là je travaille sur la fiction féministe mais ma bibliothèque ne raconte pas de cela mais ça raconte la formation en littérature et de quelqu'un l'histoire de quelqu'un qui est très conscient qu'il faut lire les classiques rencontre 7 a eu lieu plusieurs fois à Panama Thèse et c'est très drôle maintenant mais c'est pas toujours quand ça arrive c'est la rencontre avec une personne normale à laquelle je réponds à la question que fais-tu dans la vie que je fais une thèse en études de genre ou parfois que je fais une thèse sur le féminisme dans la littérature il y a le doctorant en philosophie qui entreprend à m'expliquer ce que c'est que les études de genre sans savoir jamais travailler sur ou dedans il y a le prof de l'histoire qui me dit ah mais c'est à la mode maintenant et c'est d'écouter ma réponse quand je commence à retracer l'histoire en fait des études féminines de genre et des études féministes mais tout cela a bien sûr contribué à la thèse qui est devenue du coup quelque chose qui a toujours un rapport avec ce normal même s'ils cherchent le post-normal et la nouvelle manière de faire qui pour moi était la plus importante c'était de trouver en fait une méthodologie qui soit au moins double et une nouvelle manière en fait de travailler entre les disciplines et entre plusieurs autres choses et même parfois comme c'est souvent le cas avec les études féministes entre l'université et la rue si on veut merci Merci pour cette histoire de la thèse à travers les rencontres donc on a peut-être quelques minutes mais je ne suis pas maître du temps pour quelques questions commentaires demandes d'informations Bonjour à vous du coup c'était très intéressant j'aurais plusieurs petites questions tout d'abord aussi je me demande je me demande tout d'abord comment faire finalement pour imbriquer un militantisme une cause personnelle avec la recherche scientifique ça peut aller à n'importe n'importe quelle personne la première question qui se sent envie de répondre moi je pense que j'ai un peu répondu en disant qu'en fait tout recherche même ceux qui prétend être neutres et politiques donc du coup ça milite c'est un militantisme pour moi envers quelque chose toujours même si après j'aime pas le bon militantisme parce que c'est un peu trop parce que la guerre j'aurais des difficultés à vraiment répondre parce qu'on peut aborder cette question de plein de façons je pense mais moi j'aurais tendance à penser que de toute façon en fait en produisant la recherche on est en lien avec ces mobilisations collectives qui ont contribué à la fonder cette recherche en fait et que le fait de produire aussi des recherches sur le genre c'est une manière de militer après on n'est pas dans l'activisme sur ce plan là mais en tout cas que le fait même d'étudier le genre est une manière aussi de militer et que ça nous accompagne en fait voilà c'est la recherche sur le genre comme comme engagement politique mais comme on peut dire aussi un peu de toute recherche qu'elle est une forme d'engagement aussi je crois que c'est il y a une réflexion plus générale c'est pas seulement le genre à mon avis mais parce que quand je vois les différentes approches qui ont été montrées notamment la différence entre les miaulements et le discours hyper rhétorique je me demande aussi au final est-ce qu'il va falloir un passage à une standardisation des chercheurs en genre par exemple vous avez un portrait très atypique par exemple vous état c'est ça et alors que les deux personnes qui vous accompagnent elles sont beaucoup plus standard elles sont dans des institutions qui sont moins enfin c'est vrai par exemple Paris 8 c'est une université qui est un peu contestataire de par son histoire mais le développement dans des écoles comme l'école des hautes études en sciences sociales ou enfin ce qui va se passer à la Sorbonne ça va ça va un ça va institutionnaliser ça va rendre ça plus mainstream mainstream en anglais on va dire comment en fait est-ce qu'il faut il y a ce besoin là pour qu'il y ait une meilleure compréhension du champ de recherche tu veux dire est-ce qu'il faut qu'il soit une incitationnalisation des deux genres bah oui une personne qui va faire une recherche sur un thème par exemple enfin les identités queer je sais pas enfin les LGBT elle aura moins de chance d'avoir un poste dans une enfin même sur le poste colonial elle aura moins de chance d'avoir un poste dans un grand dans un grand organisme de recherche c'est une réalité après comment faire pour que ça s'améliore est-ce qu'il faut se débarrasser de ces personnalités qui sont plus subversives ou c'est juste une histoire de temps vous pensez c'est une vraie question alors ça malheureusement on n'est pas c'est pas nous qui décidons actuellement des profils des postes d'enseignement supérieur sinon ça nous arrangerait bien mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème je vois très très concrètement là on est en pleine période de campagne de recrutement c'est pas ça dépend en fait c'est à nous de voir quelle stratégie on adopte est-ce que sur pour un recrutement est-ce qu'on met en avant notre formation en études genre est-ce que moi je vais mettre en avant l'histoire du genre ou est-ce que je vais mettre en avant l'histoire du 19e siècle j'avoue que généralement c'est plutôt l'histoire du 19e siècle qui passe parce que ça n'apparaît dans aucun profil de temps en temps voilà on sait par des voies des voies extérieures ou que bah oui ça serait pas mal ils aimeraient bien recruter quelqu'un qui travaille sur le genre mais jamais ça sera dit explicitement moi pour le moment j'ai pas de solution c'est un état de fait je pense que pour ça il est important qu'il y ait les études de genre en tant que discipline même si ça risque de se conformer à l'image des autres disciplines c'est-à-dire qu'on va quand même recruter les personnes les plus normales et non pas les gens qui sont queers ou racisées par exemple mais quand même il faut cet espace parce que là ce qui se passe c'est qu'il y a plusieurs étapes qui sont là pour éliminer les gens donc l'étape des qualifications parce que si tu n'es pas bien dans cette discipline là en fait tu ne peux pas encore être dans les études de genre vraiment en France et ça c'est vraiment un problème pour moi avec mon parcours et pour plein d'autres personnes qui ont des parcours un peu comme moi et voilà ce qui se passe souvent c'est que en fait il faut démontrer qu'on est un bon professionnel dans une discipline c'est-à-dire qu'il y a un attachement aux disciplines qui est marqué mais de plus en plus le genre est un plus très apprécié par rapport à d'autres il ne faut plus avoir de complexe du tout là-dessus c'est-à-dire que quelqu'un qui a du genre en plus dans une discipline à égalité avec d'autres et bien il a un plus tout simplement oui si c'est un homme blanc si char c'est un plus mais si c'est quelqu'un qui a encore d'autres différences de son côté ça peut être aussi un moins merci Claudine Hermann Association Femmes et Sciences c'est une question pour Michel Bozon donc vous avez fait une statistique sur une période assez longue depuis 2012 de thèses soutenues les trois personnes qui sont là évidemment elles aspirent à rentrer dans le monde académique mais sur les centaines de thèses qui ont été soutenues tout le monde n'est pas rentré dans le monde académique est-ce que vous savez ce que sont devenus ces personnes ? et bien c'est un beau sujet d'étude évidemment celles qui sont rentrées je le sais je le vois mais l'étude est à compléter et à faire alors il faudra voir si le genre est vraiment quelque chose qui est un inconvénient un drawback pour ces personnes et bien j'en suis plus aussi sûr que ça parce que le genre va justement avec toute cette circulation dans les méthodologies les concepts le fait que on peut se présenter comme appartenant à plusieurs disciplines avec plusieurs centres d'intérêt bon il n'y a aucun problème pour Emmanuel de dire qu'il s'est intéressé à la santé également ou à d'autres aspects donc le genre est plutôt symbole d'ouverture que de fermeture si ça a de l'importance pour les jurys mais je ne méconnais pas les difficultés liées à la composition des jurys à bon à sa préférence pour certains types de candidats bon mais qui sont plutôt aussi liés au localisme qui existent encore bon enfin il y a beaucoup d'autres aspects qui peuvent jouer mais je ne suis pas absolument certain que le genre en soi contrairement à ce qu'on a longtemps dit soit un handicap si on accepte le fait que les disciplines les disciplines restent premières bon c'est vrai mais ça ça fait partie des oui bonjour j'ai une question ici je me donc j'étais assez marquée par les disciplines que vous avez mentionné au début dans l'étude des disciplines concernées par les thèses en genre par l'absence totale de disciplines on va dire moins liées aux sciences humaines par exemple d'informatique on a parlé d'intelligence artificielle de discrimination et j'ai venu vu d'un de ou ce matin de biologie on a parlé potentiellement de thèmes liés à la santé à l'insert mais même de biologie je dirais de génétique ou de questions comme ça on a entendu parler de syndromes différents par exemple pour l'ostéoporose pour les problèmes cardiaques et je me demande à quel point en France il y a des thèses sur le genre qui vont aller on va dire dans une interdisciplinarité peut-être encore plus lointaine c'est à dire qui sont vraiment ancrés dans ces sciences là parce qu'à mon avis le genre a un rôle énorme à jouer sur ces disciplines et on voit qu'elles n'apparaissent pas alors je me demandais si c'était caché ou si il y avait une absence totale dans ce domaine en France il est certain qu'il peut y avoir des biais il faut se rappeler que l'institut du genre a été créé par l'INSHS mais avec l'idée qu'on devrait développer l'interdisciplinarité au sens CNRS c'est à dire entre grands domaines plutôt qu'à l'intérieur des grands domaines alors il est très possible puisque le recueil des thèses c'est par par autodéclaration et puis ensuite par recherche dans les labos partenaires puis sur la base thèse.fr c'est comme ça qu'on constitue la base il est possible qu'on en ait manqué mais je crois que c'est plutôt qu'il n'y en a pas encore beaucoup donc c'est un des fronts pionniers on va prendre une dernière question avant de faire une petite pause on va essayer de garder le quart d'heure de décalage qu'on avait depuis ce matin on va essayer de revenir vers 17h toujours au même endroit pour la pause mais une dernière question d'abord pour revenir sur la question de la recherche créative et de la recherche interdisciplinaire ce que j'ai trouvé intéressant dans vos trois présentations et puis dans l'introduction de Michel aussi c'était que on voyait bien la nécessité de faire circuler et de circuler en tant que chercheur d'un univers disciplinaire à l'autre pour pouvoir traiter des questions de genre mais se pose aussi se pose alors la question j'entendais Emmanuel parler de son parcours à faire articuler méthode mixte passer d'un domaine à l'autre et donc du coup comment est-ce qu'on ça renvoie aussi aux temporalités que j'ai essayé d'évoquer un petit peu moi aussi ce matin dans les parcours de chercheurs ça prend plus de temps en fait d'arriver à soi-même intégrer tout ça alors on ne peut pas tout faire tout seul il faut travailler ensemble il ne faut pas se dire qu'on va réussir à faire tout ce que font les collègues dans les autres disciplines donc il faut apprendre à la fois à travailler avec les autres mais aussi à bricoler des choses nous-mêmes des arrangements interdisciplinaires intra-personnels presque parce que justement on en vient à imaginer des formes alternatives des métissages pour arriver à traiter l'objet d'études et finalement on pourrait se dire que c'est même étrange qu'on en vienne à se dire ça sur la question du genre en particulier parce qu'il y a certainement d'autres objets de recherche qui le justifieraient donc c'est intéressant de le prendre un peu comme un analyseur et un catalyseur peut-être pour autre chose mais du coup quelles sont les questions que ça pose en particulier est-ce que vous vous avez trouvé que c'était des objets qui prenaient plus de temps à... enfin voilà du coup dans la temporalité des thèses comparativement à d'autres sujets dans vos disciplines respectives vous avez l'impression d'avoir eu besoin de plus de temps sachant que les sujets sont différents donc c'est pas toujours facile à comparer mais en tout cas cette question de la temporalité du coup et des modalités du coup de financement de soutien aux étudiants qui peuvent s'en trouver d'autant plus indiscutable discuter à revoir voilà comment on gère ces temporalités de recherche différentes aux différents stades de la carrière je crois je dirais que peut-être c'est une nouvelle enquête quantitative pour Michel Bozon à faire sur la temporalité des thèses je sais pas si elles durent plus longtemps en fait que les autres thèses mais moi j'ai l'impression que peut-être qu'il se rejoue quelque chose comme voilà si on prend l'exemple des femmes dans les professions fortement masculinisées où il faut montrer qu'elles savent en faire au moins autant voire encore plus et bien c'est un petit peu la même chose qu'on retrouve en études de genre c'est-à-dire qu'il faut montrer qu'on sait faire pour mon cas de la sociologie de la sociologie générale qu'on sait un peu tout faire en fait parce que justement notre domaine initial c'est les études de genre et on ne demande peut-être pas à d'autres personnes dans d'autres domaines de savoir en faire autant mais en tout cas peut-être que ça conduit à des thèses un peu plus longues il faudrait mesurer bon il faudrait mesurer ça moi j'ai fait ma thèse en 5 ans moi j'ose pas dire vous déduirez moi ça m'a pris 600 et demi presque 7 ans sachant qu'au début je donnais des cours de finnois et faisais des petits travaux pour financer ma vie et qu'après 2 ans je crois que j'ai eu la chance d'avoir une bourse justement de connect mais qui a duré 3 ans en fait sans aucune charge d'enseignement qui est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose et après j'ai eu un an de contrat doctorat à l'université de Helsinki au Champs-Saint-Denis aussi donc du coup j'ai eu énormément de chance d'avoir ça mais effectivement les 2 ans avant c'était un peu un plus c'est à dire que je travaillais un petit peu je commençais gentiment et j'entrais dans la manière j'avais le temps aussi en fait j'avais plus de temps je pense parce qu'il y a des choses qui vraiment qui prend du temps et je pense que voilà c'est aussi le problème que s'il n'y a pas un centre qui donne des cours en études de genre ou des cours en PhD en études de genre bien sûr que ça prend plus de temps parce qu'on doit chercher nous même tout je crois que c'est bien résumé il y a le bien sûr il y a le temps de la réflexion mais il y a aussi le temps de gagner sa vie si les allocations ne durent que trois ans si on peut avoir quelquefois dans quelques endroits une quatrième année bon ça se développe dans certains endroits des financements spécifiques de quatrième année il faut encourager ça parce que c'est devenu quand même tout à fait normal en INSHS enfin dans les SHS la quatrième année et puis alors il y a une autre chose c'est les temps des longs terrains c'est à dire que les longues thèses c'est aussi ceux et celles qui font des longs terrains à l'étranger bon là on ne se rend pas compte dans certaines disciplines comment on peut passer beaucoup de temps là-dedans mais bon mais autrement voilà il n'y a pas enfin il y a et ce que tu dis le temps de chercher des cours chercher des éléments de formation chercher des bon qui est en train de se réduire puisqu'il y a il commence à y avoir une offre bon c'est à peu près où trouver je propose qu'on remercie chaleureusement les quatre intervenants merci merci Merci.